Stonehenge est une enceinte sonore. Salut c'est Martouf ! Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du monde, des endroits les plus mystérieux de cette planète. Je vais te montrer qu'ils ont tous, ou presque, un lien avec le son. Oui c'est étonnant, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant ça a l'air d'être une constante. On va creuser l'histoire, on va faire le tour du monde, je vais te donner des hypothèses assez incroyables dont on entend très peu parler, et on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait signifier. On va essayer de s'ouvrir l'esprit. Alors c'est parti ! Donc ici on a Stonehenge en bas à droite. Ta-dam ! On arrive directement sur une étude qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Trevor G. Cox qui en 2021 a publié son étude sur cette maquette de Stonehenge qu'il a reconstituée. à l'échelle, et qui est dans une chambre anéchoïque. On voit les petites formes autour pour empêcher que le son se réfléchisse dans tous les sens. Et avec ça, il a découvert qu'en fait, Stonehenge est une enceinte sonore dans laquelle le son est amplifié à l'intérieur, mais quand on est à l'extérieur, on n'entend pas forcément ce qui est dit dedans. Donc ça a l'air de couper le son à l'extérieur, mais de l'amplifier à l'intérieur. Effectivement, Stonehenge n'est pas anti actuellement, donc on ne le voit pas trop. Mais il y avait déjà une autre résonance, c'est un cas de le dire, avec une autre étude qui avait été faite dans le Landscape and Perception Project. Quelques années avant, c'est une école d'art qui avait commencé à essayer de faire que les jeunes se réintéressent à du concret et pas que du virtuel dans le son. Et ils se sont dit, pourquoi pas aller chercher les mégalithes qu'on a en Angleterre ? Et ils sont tombés évidemment sur Stonehenge. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'en fait, les bluestones, qui sont les petites pierres, elles ne sont pas du tout choisies au hasard. Elles viennent des fois de plusieurs centaines de kilomètres, elles ont été choisies, elles ont toutes des qualités sonores. Donc on voit ce monsieur là, qui tape sur des pierres, et donc en fait, on a choisi ces pierres, parce qu'elles résonnent. Stonehenge est une enceinte sonore, avec des pierres choisies en fonction de leur qualité acoustique, et ça c'est assez incroyable. Est-ce que par le passé on a déjà ce genre d'idées ? Oui, l'architecte Vitruve, qui a vécu au premier siècle avant Jésus-Christ, donc à l'époque de Jules César, il nous parle déjà du son. Alors voilà le théâtre d'Épidore, et il a une forme en pavillon. Alors Vitruve nous dit effectivement que le pavillon c'est bien pour le son. Donc ils ont déjà étudié tout ça. Il semble que quand on craque une allumette dans le cœur de ce joli théâtre, on l'entend tout en haut, comme si on était juste à côté. Et c'est un théâtre en plein air. Pour les ingénieurs du son qui font des festivals en plein air, ils savent que c'est horrible à faire un bon son. On est en plein air, il y a du vent, il y a le vent, donc c'est l'air, l'air c'est le support du son, donc ça bouge. Et ici on a une forêt autour. Et il semble que ce merveilleux théâtre d'Épidore, il atténue les fréquences en dessous de 500 Hz. Donc en fait, le bruit du vent, on ne l'entend pas. Donc notre architecte Vitruve, il a étudié tout ça, il crée des théâtres, il nous explique comment il faut faire, il nous explique, par exemple, les emplacements où il faut mettre des résonateurs. Les résonateurs, c'est des grosses jars en bronze ou en argile, et on les remplit avec de l'eau pour les accorder, et on les accorde sur des fréquences de résonance qui permettent d'amplifier le son. Donc en fait, je suis en train de te dire qu'il y a 2000 ans, dans les théâtres romains, on faisait de l'acoustique, et on s'accordait sur des résonateurs pour faire des amplificateurs de son. Ils n'avaient pas d'électricité, mais ils avaient des amplis quand même. Mais ils les faisaient par des résonateurs. Alors actuellement, on appelle ça un résonateur de Helmholtz, un monsieur qui a étudié tout ça. On utilise des petits résonateurs comme celui qui est à droite. C'est exactement comme quand tu souffles dans une bouteille. Suivant la hauteur de l'eau que tu mets dans ta bouteille, ça sonne différemment. Et puis en fait, ça permet d'atténuer ou d'amplifier certaines fréquences. Les phénomènes de résonance sont toujours très très intéressants. Ça permet de stocker de l'énergie quelque part, comme une balançoire, c'est un oscillateur résonant par rapport en fait à l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. Quand tu es en haut, tu vas tomber, tu as ton maximum de vitesse. Quand tu es en bas, tu remondes de côté, tu t'arrêtes, et tu retombes dans l'autre sens. Et puis chacun qui pousse, quelqu'un d'autre sur une balançoire, sait qu'il faut le faire au bon moment. Sinon, on se tape dessus. Donc pour faire au bon moment, ça veut dire qu'il y a une bonne fréquence, qu'il faut que ce soit accordé. Donc avec ce merveilleux principe de résonance, on peut stocker de l'énergie. Et celui qui se prend le pied de celui qui est en train de se balancer, il va bien comprendre qu'il y a de l'énergie qui est stockée dans ce résonateur. Donc là, c'est la même chose. On va stocker de l'énergie dans des grandes jars en bronze. Et puis quand la voix du chanteur ou de l'acteur va parler, ça va entrer en résonance avec ça, ça va déployer du son. Et avec les bons endroits, avec la bonne géométrie que nous induque Vitruve, avec sa géométrie qu'il a indiquée au bas du théâtre, ça va se raisonner et se propager dans ce pavillon qui a vraiment la forme d'un amplificateur. Et quand on demande à Vitruve ce qu'il écrit, d'où ça vient, il nous dit que c'est les anciens qui nous ont appris ça. Alors moi, ça m'hallucine. Donc pour nous, Vitruve, c'est déjà un ancien. C'était il y a plus de 2000 ans. Donc il y avait encore des grands anciens qui s'occupaient du son, qui ont étudié tout ça. Et on peut remonter très loin dans les grands anciens. Ces dernières années, on a fait beaucoup d'études sur une nouvelle science qui s'appelle l'archéo-acoustique. On a découvert qu'en dans des grottes, même des grottes qui ont, il y a 12 000 ans, 15 000 ans, 17 000 ans, on a trouvé, par exemple, dans le sud de la France, qu'il existe des endroits avec des peintures rupestres qui montrent les endroits où dans ces grottes, il y a les échos les plus puissants. C'est l'endroit où le son vient percuter. Donc effectivement, on peut imaginer que nos ancêtres, il y a quelques millénaires, quand ils se baladent dans des grottes, c'est sombre, ils vont essayer. D'y aller avec du son pour essayer de déterminer où ils sont. Et à partir de ça, ils ont noté les peintures rupestres de ces endroits-là. Donc il y a quelque chose avec le son. C'est une science qui est apparemment beaucoup plus ancienne que ce qu'on croit. Donc là, on voit aussi, c'est une étude qui a été publiée en 2017. Donc tout ce que je te dis, en fait, c'est quand même relativement récent. Il y a plein de petites îles dans la Méditerranée. Il y en a une qui est Malte et il y a beaucoup de roches qui sont sonores. Et il y a un super truc, on appelle ça un hypogé. C'est une salle souterraine de Al Safliani dans lequel on a la salle de l'oracle qui a été étudiée. Et apparemment, cette salle, elle a aussi des effets acoustiques intéressants, des résonances, des trucs bizarres. Alors on a essayé d'estimer quelles sont ces fréquences de résonance. Et il se trouve qu'on a trouvé 70 Hz et 144 Hz. Donc ces fréquences de résonance, c'est des endroits où les gens se sont dit, ben voilà, il y a un son bizarre, il y a une amplification, il y a quelque chose. Pourquoi ? Donc ça, ça a été construit entre il y a 4000 ans et il y a 2500 ans. Ça a été aménagé, creusé et tout ça. Et une des hypothèses qui est annoncée dans une publication scientifique sur l'archéo-acoustique et les neurosciences, c'est qu'en fait, ça permet de faire des états modifiés de conscience. Il semble que ça désactive le centre du langage. Et tout d'un coup, on a une domination de ce qu'on dirait cerveau droite plutôt que cerveau gauche. Tout d'un coup, il y a une désactivation du centre du langage qui fait qu'on devient plus émotif, plus émotionnel. Et peut-être qu'on a l'intuition plutôt que la raison qui vient. C'est intéressant. Bon, alors, en Turquie, on a aussi Derinkuyu, une ville souterraine. On a au moins cinq villes souterraines qui ont été découvertes dans les quelques dernières décennies, qui datent aussi d'il y a quelques millénaires. Et on a aussi une acoustique qui est assez incroyable. Sur plusieurs étages, les gens s'entendent super bien. Donc, il me semble vraiment qu'il y a un savoir à une certaine époque, à ce niveau-là. Et puis, dans les autres petites îles, il y a aussi Minorque. Tout le monde connaît Mayork et Minorque, au large de l'Espagne. Et Minorque, c'est une île qui est bourrée de mégalithes. Et on a des pierres qui sonnent à plein d'endroits. Ça aussi, dong ! C'est intéressant. On continue. La fameuse pyramide de Kéops, dans laquelle il y a une chambre qui est vide. Quand j'y suis allé, mon guide m'a dit que ça ne sert à rien d'aller voir, c'est vide. Mais c'est super intéressant au niveau géométrie. J'ai déjà fait toute une vidéo sur un cours d'introduction à la géométrie sacrée. J'en parle largement là-dedans. Donc, en fait, si on reprend toute la géométrie de cette merveilleuse pièce, on trouve des rapports qui peuvent être faits entre les différentes longueurs, qui sont des rapports qui correspondent à ce qu'on appelle la gamme naturelle, la gamme diatonique de Ptolémée. Donc, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mais pas en tempéré comme on le fait actuellement, mais avec des rapports bien précis qui permettent de justement faire la version mathématique, la version pythagoricienne, comme on faisait dans l'Antiquité, de la musique. Donc, on a des rapports comme ça. Et ils sont quand même super précis. Donc, le do, il est précis. Le la, le sol, fa, mi, ils sont hyper précis. Le ré, il a toute petite différence. Et le si, lui, il a quand même 4,5% de différence, mais les autres sont parfaits. Et puis, pour avoir une chambre qui met en lien tous ces rapports, ça semble assez parfait. Et moi, ça m'a frappé en étant directement dans cette chambre de Kheops. C'est qu'il y avait vraiment un effet de résonance. On sent qu'il y a un truc avec le son. On sent qu'il y a une géométrie particulière qui fait que ça résonne. Alors, je ne sais pas si c'était la géométrie ou le son qui est voulu, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui résonne. En Afrique du Sud, pareil. Il y a un gars qui s'appelle Michael Tellinger, qui est apparemment un peu le seul à faire la promotion de ce lieu. En Afrique du Sud, ce n'est pas très connu. C'est un nom incroyablement compliqué à prononcer. C'est le Blau Bosch Kral, en Africanur, certainement. Il semble que ce sont des enclos pour animaux. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a qui sont vraiment des formes, qui ne ressemblent pas du tout à des enclos pour animaux. C'est quand même étrange. Alors, il y a des enclos pour animaux avec des formes pareilles. Il n'y a même pas vraiment de porte. C'est assez compliqué. Alors, il sent que c'est les Poconis qui ont créé ça. Mais Michael Tellinger, lui, il dit qu'en fait, c'est des pierres qui résonnent. Alors, il tape sur les pierres. Et un peu comme on a à Minorque ou à Malte, ça fait dong. Et un peu comme à Stonehenge, le Landscape and Perspective Project, ils ont trouvé, c'est des pierres qui résonnent. Quand on leur met du son, ça vibre comme des lithophones, ce genre de choses. Et lui, alors, ce monsieur, il dit qu'il a eu des problèmes avec ses appareils électroniques quand il est entré dans un de ses cercles comme ça. Et du coup, ils ont étudié la chose. Et il a trouvé qu'en fait, il y a du son qui est amplifié. Il y a des ultrasons. Les ultrasons, on l'entend, on dit de quelques Hertz. Enfin, c'est le corps qui ressent d'abord. Et ensuite, on va de 20 Hertz à 20 kHz. 20 kHz, c'est 20 oscillations par seconde. 20 kHz, c'est 20 000 oscillations par seconde. Quand on arrive avec l'âge, 15 kHz, c'est bien. 12 kHz, c'est bien. 40 ans, on commence à réduire. Et puis, là, on a 375 gigahertz. Donc, c'est absolument gigantesque. Donc, ça, je le mets encore sous caution parce que ce genre de mesures n'ont pas été encore faites largement. Elles ne sont pas acceptées. Il n'y a pas eu de publication scientifique là-dessus. Contrairement aux précédentes que j'ai montrées. Donc, là, ce serait un vestigier, mais c'est très peu connu. Mais il y a des sons avec des hyperfréquences. Ils disaient qu'ils sont arrivés au maximum de mesures de l'appareil qu'ils avaient à disposition. Et effectivement, des sons avec ce genre de fréquences, c'est assez rare. En tout cas, vu qu'on ne les entend pas, on ne va pas les mesurer. Donc, on ne fait pas des appareils qui sont faits pour. En Inde, voir les chambres de Barabar et Nagarjuni. Il y a eu tout dernièrement un film qui s'appelle Barabar qui a été fait par Patrice Pouillard. C'est des chambres qui ont une géométrie parfaite. Il y a 7 chambres. Là, j'en ai quelques-unes. Ils ont fait des scans 3D. Et on voit la géométrie, elle est incroyable. C'est lisse comme du verre sur les côtés. Et on a toute une évaluation de la géométrie qui est juste incroyable. Et il y a plusieurs rapports qui ont été faits, dont un qui m'a bien intéressé, c'est le rapport acoustique. Il y a des gens qui ont étudié les ondes stationnaires qui sont dans ces différentes chambres. Et ils trouvent qu'en fait, on peut mettre ensemble avec une fréquence de 34,4 Hertz qui se retrouve dans 4 grottes, voire 5. Parce qu'il y en a une, ce n'est pas 34,4, mais 34,5. Ce qui n'est pas très loin. Donc il y a une résonance à ce moment-là. Et par exemple, dans la chambre de droite, dans le dôme de Sudama, ils ont mis une petite enceinte sonore pour essayer de voir. Parce que dès qu'on rentre, c'est comme dans la pyramide de Khéops, on sent qu'il y a quelque chose avec du son. Et il y a des fois du son qui s'atténue, puis des fois du son qui s'amplifie. Et ils l'avaient mis au centre. Et au centre, il y a une bonne amplification. Et l'enceinte a grillé. Parce qu'apparemment, elle s'est repris le son qu'elle avait généré et crac ! Le truc, il a pété. La membrane, elle a pété. Donc là, il y a des chambres qui ont toutes des formes différentes, une géométrie différente, mais dans laquelle, en fait, on a une fréquence qui est commune. Donc des fois, c'est radial. Des fois, c'est longitudinal. Des fois, c'est dans un sens, dans l'autre, en symétrie. C'est assez incroyable. Donc là, il y a des acousticiens qui sont venus étudier tout ça. Et dans leur rapport, ils disent plein de choses. Et notamment, une qui m'a intéressé, c'est que cette fréquence de 34,4 Hertz, en fait, ça représente une longueur d'onde de 10 mètres. Exactement 10 mètres. Donc le mètre. Ces chambres sont estimées d'avoir au moins 2300 ans, parce que c'est l'âge de certaines inscriptions qu'on trouve dessus, qui ont certainement été faites après coup, parce qu'elles ne sont pas de la même facture que ce qu'on trouve ailleurs. Le son, ça se propage dans l'air. C'est ce qu'on appelle une onde longitudinale, parce que, en fait, le son, il avance dans la même direction que la perturbation qu'est cette onde. Une onde, c'est une perturbation dans un milieu. Donc là, c'est une perturbation de la pression de l'air qui va changer. Et puis ici, on a quelque chose qui est intéressant, parce qu'on peut perturber le truc et ça revient. C'est un peu dans une onde un peu différente. Quand je nage dans ma piscine, tout d'un coup, si j'ai une petite piscine, je vais générer une vague devant moi, elle va me revenir contre quand elle touche le bord. Et donc, ça fait des ondes qui se croisent. Une onde qui avance, une onde qui recule. Et c'est ce qu'on voit ici en bas, avec une onde bleue et une onde rouge. Et quand elles reviennent entre elles, elles se perturbent. Et ça a tendance à faire, si on a la bonne longueur de ma piscine, ça va faire ce qu'on appelle des ondes stationnaires. Ça va faire des nœuds avec des creux, des bosses. Donc, à des endroits, ça va amplifier. Puis à des endroits, ça va atténuer. Donc, il y a des endroits où ça ne bouge pas. On peut faire ça avec une corde qu'on se couvre. Quand on joue à la corde à sauter, ce genre de choses, on peut faire un nœud, deux nœuds, trois nœuds. Là, on peut diviser par deux, par trois, par quatre. Et c'est ça, en fait, les rapports mathématiques pour faire de la musique. C'est les ondes stationnaires qui sont aussi dans un instrument. Par exemple, la longueur d'une flûte, d'un tube, ou des cordes qu'on va pincer à différentes longueurs, ça nous fait des vibrations qui sont différentes. Tout ça, ça m'a refait à penser à la géobiologie. Donc là, on va rentrer dans le monde des hypothèses. Ça, c'est un truc que les scientifiques trouvent que ça n'existe pas. Mais quand même, il y a des gens qui ont étudié ça, dont des géobiologues, comme un certain Georges Pratt, et en Suisse, un certain Stéphane Cardinaud. Voici, sur la droite, le temple des planches à Montreux, qui mène vraiment la caractéristique de toutes les études que Stéphane Cardinaud a faites. Donc on a ce qu'on appelle le réseau Hartmann, qui est le plus connu. Maintenant, on a un médecin allemand qui trouvait qu'il y avait plus de malades qui étaient sur ce réseau que ceux qui étaient avec un lit à côté. Donc il y a toujours des géobiologues qui essaient de vous vendre des espèces de tapis qui résolvent tous les problèmes quand ils viennent chez vous, qui disent « Attention, vous dormez sur un nœud ! » Bon, il y a pas mal d'arnaques dans le domaine, hein. Mais bon, il y a des choses aussi très intéressantes. Donc en fait, ces réseaux telluriques sont des réseaux qu'on peut détecter, qui sont orientés sur les points cardinaux. Et il semble bien que quand on a un menhir, une grosse masse de granit comme ça, ça courbe ces rayons, enfin des rayons, ça courbe ces réseaux telluriques, dans le sens où c'est pas exactement la nature. Ils ont à peu près une vingtaine de centimètres de largeur et ils sont espacés en deux mètres et deux mètres cinquante. Alors Stéphane Cardinaux a montré qu'il y a plein de phénomènes comme ça et dans les temples anciens, jusqu'en 1350, date de la grande peste qui a tué entre la moitié et le tiers de la population en Europe, jusqu'à cette période, il y avait apparemment un savoir qui existait où les gens construisaient des temples ou des bâtiments, des châteaux et des églises, enfin ce qui nous reste en fait, parce que les autres ont un peu disparu, qui étaient basés sur la connaissance de ces réseaux telluriques et apparemment ça a disparu avec la peste. Après on voit que ça ne se fait plus. Alors l'exemple c'est par exemple dans le cœur il a été agrandi, on voit qu'au début du cœur les réseaux telluriques sont mis dans les murs ou les murs dans les réseaux telluriques et quand le cœur a été agrandi, ça n'est plus le cas parce que c'est plus tard que 1350 et ici on a une annexe qui a été créée et c'est aussi plus tard. Et ce temple il est vraiment tout ordu, il est sur un éperon rocheux, c'est un endroit assez incroyable, personne n'aurait eu l'idée de creuser, enfin de poser là au milieu pour construire un temple, mais c'est quand même ce qu'ils ont fait, il faut croire que c'était obligatoire de le faire, qu'il y avait un intérêt à aller là. Et voilà que l'entrée, tout est courbé et Stéphane Cardinaud nous dit que c'est sur un réseau tellurique et que ça suit ce réseau tellurique. Donc ça expliquerait pourquoi c'est tout croisé. Et ces réseaux telluriques, il y a le Hartmann qui est le plus connu, qui est du nord au sud, mais il y en a un qui est orienté de 45 degrés. Et il semble que ça serait une explication qui montre pourquoi est-ce que le symbole de l'écution de la commune, il a aussi été orienté de 45 degrés. Ce serait un indice qui existe pour nous dire, ah, regardez bien. Et dans le cœur, juste ici, il y a un grand vortex qui est aussi une espèce de, la même chose de réseau tellurique tournant, comme ça, avec des cheminées cosmo-telluriques aussi qui sont des cercles. Et le cœur, c'est vraiment l'endroit incroyable où on a cette focalisation. Il y a un espèce de petit symbole aussi au plafond qui montre un tourbillon. Donc je trouve intéressant. C'est vraiment, je trouve, l'archétype de ce qu'on peut trouver en géobiologie. Donc voilà. Ce n'est pas scientifiquement accepté, mais ça existe. Et je vais faire ça un lien. Tu vas voir tout de suite pourquoi je viens à ça. Donc, le réseau tellurique, on cherche un peu ce que ça peut être, mais on sait que la géologie, ça va déformer ces réseaux. Donc on voit s'il y a des failles, ça bouge. S'il y a des cours d'eau, ça bouge. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des radiesthésistes qui viennent et qui arrivent à détecter les courants d'eau, les sources d'eau, parce qu'en fait, ils ont une certaine sensibilité avec leurs baguettes. Ils arrivent à trouver ou aux pendules, ce genre de choses, qu'il y a une géologie qui est différente, parce qu'en fait, ils ressentent ces réseaux telluriques. Mais Stéphane Cardinoz explique aussi qu'il y a des mouvements des astres qui influencent ces réseaux telluriques. Donc quand il y a des pleines lunes, des alignements entre le Soleil et la Lune, donc avec des éclipses, on a une gravité qui est différente, et tout d'un coup, hop, on voit que ces réseaux s'élargissent ou ils diminuent. Et avec le jour et la nuit, ils bougent aussi un petit peu. Donc ça, c'est assez intéressant. Voici une photo que j'ai faite aux menhirs de Clandy, où on voyait ce grand cercle. Je me suis dit, mais ça, ça doit être une cheminée cosmothébrique. Il semble que parfois, on en aperçoit. Les géobiologues, ils essayent aussi de savoir ce que c'est. Il y a des gens qui disent, c'est du magnétisme, parce qu'il y a un temps, il y avait Mesmer qui parlait de magnétisme humain. Au moment où on a découvert le magnétisme, l'électromagnétisme, au XIXe siècle. Après, on lui dit, est-ce que c'est un champ électrique, comme nos condensateurs ? Mais non. Est-ce que c'est un champ électrostatique ? Non, ça ne marche pas. On a M. Faraday qui a inventé la cage de Faraday, qui dit que, justement, comme on fait les paratonnerres, les parafoudres, on encercle les maisons complètes avec quelque chose qui est blindé. Et là, aucune onde électromagnétique ne peut passer. Aucun champ électrique, aucun champ magnétique. Tout est mis à la Terre, donc ça ne passe pas. Donc, ce n'est pas possible que ce soit cette nature-là. Mais alors, qu'est-ce donc ? Ça paraît bizarre. Il y a des gens qui les sentent, mais on n'arrive pas vraiment à les mesurer. En fait, on n'arrive pas vraiment, mais quels sont nos outils ? Les baguettes, il y a le pendule, il y a des gens qui les sentent à la main, et les gens comme Stéphane Cardino qui ont tellement étudié ça qu'ils disent qu'ils les voient avec les yeux. Avec un peu d'entraînement, il est arrivé à ça. Donc, c'est le corps humain, en fait, qui les reçoit, et puis le reste, c'est juste des tensions musculaires, des trucs qui permettent d'amplifier qu'ils le voient. Mais il existe un autre instrument, le sonoteste, une sorte de diapason, qui est le seul instrument vraiment physique qui arrive à mesurer ces réseaux telluriques. C'est par un petit effet binaural dans les oreilles, on entend que le son, il change. Quand on le met dans un réseau tellurique, il y a une espèce de densité d'air qui est différente, et le son, il fait une petite modification, et notre cerveau est capable d'observer les petites modifications de quelques Hertz parce qu'il se met à spatialiser le son. Donc quand il commence à spatialiser un son qui n'a pas de sens d'être spatialisé, ça veut dire qu'en fait, il y a une petite différence de fréquence, moins de 5 Hertz, et à ce moment-là, ce petit diapason arrive à nous montrer qu'effectivement, dans les réseaux telluriques, il y a quelque chose qui change. Donc ça, ça peut brancher un oscilloscope dessus et mesurer la chose. Donc l'hypothèse, c'est que ce soit du son, parce qu'effectivement, les ondes sonores, elles, elles passent à travers les cages de Faraday, et elles passent à travers tout. Donc dès qu'elles ont un support, sauf dans le vide, elles ne passent pas bien parce que dans le vide, il n'y a pas d'air et le support, c'est l'air. Mais le support, c'est aussi l'eau, c'est aussi la terre. Ça aurait du sens que ces réseaux telluriques soient des ondes sonores. Mais alors du coup, c'est des ondes sonores, mais un peu en 2D. On fait ce genre de choses avec des expériences de physique. Il y a un monsieur qui s'appelle Kladni qui a déjà fait ce genre d'expérience il y a bien longtemps avec un archet de violon sur des plaques. Il avait fait des plaques de formes différentes et les font vibrer. Et avec du sel qu'on peut mettre sur la plaque, on voit qu'elle vibre et ça nous permet de montrer les creux et les ventres. On a des endroits, les ondes stationnaires qui ne bougent pas. Donc les endroits qui bougent tout le temps, le sel va s'enlever de là parce qu'il est poussé par l'onde sonore et tandis que les endroits qui ne bougent pas, le sel va se réduire dans ces petits creux, dans ces endroits qui ne bougent pas. Et ça nous permet de montrer en fait toutes ces ondes. Donc là, je montrais sur une corde, le grand principe de la sinusoidale, mais ici, on a sur des ondes stationnaires en 2 dimensions. Donc il y a des vidéos, comme j'ai mis un lien sur YouTube ici avec une superbe vidéo, on appelle ça des scimatiques de nos jours qui nous montrent quand on augmente la fréquence. Donc là, les images du haut sont d'une augmentation entre quelques Hertz et quelques Kilohertz. Donc c'est toujours du son qui est audible et on voit ce genre de choses. J'avais aussi fait ça dans les cours de physique, c'est super impressionnant, ça nous amuse toujours. Et il y a même des versions 3D de ce genre de choses qui existent. Donc voilà, on peut voir une espèce de quadrillage qui commence à apparaître et en version 3D, on peut le faire sur des liquides et ça donne des ondes stationnaires à des endroits ou c'est une espèce d'interférences où on voit un réseau qui se crée. Et c'est un réseau, par exemple, le son de la Terre. En 3D, le son de la Terre, ce serait des ondes sismiques, des tremblements de Terre, des ondes qui sont faites par des vibrations de la Terre qui se transmettent. Alors la Terre, là justement, je disais, des failles géologiques, une structure un peu compliquée. On essaie d'ailleurs de comprendre ces structures avec des ondes sismiques, on fait de la sismologie pour détecter par exemple des poches de pétrole dans ce genre d'endroit où on va faire avec des camions qui vont taper dans le sol et on essaie de faire un éco-radar un peu du même principe pour essayer de savoir est-ce qu'il y a un creux, est-ce qu'il y a une bosse, ce genre de choses. Alors quand on a quelque chose qui est un peu plus régulier comme le soleil, l'héliosismologie, c'est la science qui étudie les tremblements de soleil. Ce n'est pas les tremblements de terre, les tremblements de soleil. J'ai repris quelques images ici d'ondes stationnaires qui sont des tremblements de soleil dans une sphère comme le soleil. Et moi je trouve qu'on retrouve passablement bien l'idée des réseaux telluriques avec des lignes, tout un quadrillage qui se fait de façon nord-sud. C'est à mon avis très intéressant. Alors revenons à nos monuments mystérieux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur tous ces monuments, ces grandes mégalithes très souvent ? On parle de mégalithes parce que ça veut dire que c'est des gros rochers, gros cailloux. C'est absolument gigantesque. Donc voilà, en Égypte, ici on a le temple de la vallée. On voit qu'il a été construit de façon antisismique. Il a été construit en symétrie mais aussi avec des façons où il n'y a pas de résonance dans le bâtiment pour pas qu'il s'effondre en lui-même. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils sont là depuis très longtemps. Ils ont tenu beaucoup de tremblements de terre. Donc ils sont construits pour tenir à des tremblements de terre. Au Japon, on sait qu'il y a beaucoup de tremblements de terre donc en fait on le fait un peu plus. Et là en fait, pourquoi est-ce qu'ils le font ? Parce qu'apparemment, on dirait qu'ils sont obligés de se mettre sur des failles sismiques. On voit qu'il y a beaucoup de ces mégalithes qui sont construits à des endroits. On se dit mais si je veux construire un truc qui tient longtemps, je ne l'aurais pas mis là parce que je sais que c'est un endroit sismique. Mais apparemment, c'était une contrainte. On doit le mettre sur un endroit sismique et du coup, on va faire une géométrie particulière pour qu'il soit anti-sismique. Et cette géométrie elle est très remarquable aussi. Elle est souvent basée sur le nombre d'or, sur les racines de 2, sur les racines de 3. C'est tout la géométrie sacrée dont j'ai déjà beaucoup parlé. C'est très massif, un peu comme mon Manir qui dévie les réseaux telluriques. Et il y a encore en plus une orientation astronomique. Et il y a un choix de pierres qui est très très précis. Souvent on voit qu'ils ont été cherchés très loin comme dans la pyramide de Khéops. Ils sont allés à 900 km chercher le granit dont ils avaient besoin. Pourquoi aller chercher si loin des matériaux aussi ? Pourquoi est-ce que Stonehenge ils sont allés chercher à 150, 200 km des pierres bleues pour pouvoir les mettre là-dedans ? Parce qu'elles ont des qualités particulières. On voit que tout ça c'est un cahier des charges, c'est une contrainte technique, c'est quelque chose qui a été voulu. Voulu ? Mais pourquoi ? C'est des machines. La géolocalisation aussi à Barabar elle est ultra précise. C'est pas n'importe quel endroit sur la Terre. On voit que c'est une orientation sur les points cardinaux. Tout comme la pyramide de Khéops qui est super bien orientée. Et c'est pas fait au hasard. Mais alors pourquoi ? Si on regarde Barabar on a cette géolocalisation du nombre d'or, l'orientation sur les points cardinaux, la géométrie sacrée, le son qui résonne à l'intérieur, cette fameuse longueur d'onde de 10 mètres. Le mètre, pourquoi le mètre ? Il semble que le mètre date quand même plutôt d'il y a 200 ans avec la révolution française qui a enfin passé ce vieux projet qui était quand même plus ancien. J'ai aussi fait toute une histoire du mètre. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo. Et moi je me dis ça c'est une machine. Il y a quelque chose avec le son. Il y a quelque chose avec tout ça. Et on sait que les tremblements de terre, la géolocalisation est importante. J'ai essayé de faire une petite recherche une fois. Tremblements de terre sur Google on trouve directement. Et une fois je suis tombé sur un truc c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille. C'était Ile de Pâques 161 kilomètres. Ça fait nombre d'or tout de suite dans ma tête. Peut-être aucun lien mais en tout cas ça m'a fait penser à ça. Yonaguni c'est aussi connu pour être un lieu avec des mégalithes assez étranges qui sont sous l'eau. On ne sait pas si c'est naturel ou pas. Comme c'est sous l'eau c'est difficile à les vérifier. Mais il y a un truc bizarre du coup ça m'a fait plein de trucs mégalithes. L'Ile de Pâques c'est un endroit vraiment absolument incroyable et en plus tremblement de terre. Ah ! Les ondes sismiques ça demande une géométrie importante pour pouvoir manipuler ces ondes sismiques. Par exemple la forme pyramidale c'est super intéressant. Il y a des gens qui avaient fait une étude avec une publication scientifique qui dit que la pyramide de Kéops c'est un concentrateur d'ondes électromagnétiques. Mais on peut aussi dire que c'est un concentrateur d'ondes dans d'autres natures que les ondes électromagnétiques mais aussi des ondes sismiques en fait. c'est un cône c'est aussi l'histoire du porte-voix il y a quelque chose avec ça. Donc ici j'ai mis ce qu'on utilise avec les ondes donc que ce soit ondes acoustiques ondes électromagnétiques quand on essaie de voir comment on se propage un wifi ou quand on essaie de faire une salle acoustique c'est toujours les mêmes principes qu'on a mais qui sont adaptés selon la nature de l'onde. Donc on a de la réflexion on a de la diffraction quand ça tourne autour la réfraction ça c'est quand on a par exemple de l'eau quand on essaie de voir sous l'eau on voit qu'il y a un petit décalage avec l'indice de réfraction dans l'eau il y a de l'absorption donc c'est ce qu'on va essayer d'avoir pour un bon son par exemple on met des rideaux des tapis parce que ça absorbe le son ça diminue son amplitude on a de la diffusion parce qu'on a des formes qui vont dans tous les sens ce qui fait qu'il n'y a pas d'écho et puis on a les principes de résonance dont j'ai déjà parlé aussi avec le résonateur de M-Holt c'est la bonne fréquence qui résonne avec cette bonne cavité qui fait que ça va amplifier un son on peut stocker de l'énergie et puis il y a une notion de phase acoustique c'est comme avec nos jolis petits écouteurs on met le son inverse des sons qui dérangent comme ça on n'entend plus les ventilations qui ont dans l'autre sens et on a des casques anti-bruit donc les ondes sismiques je me dis on peut faire pareil et on peut construire avec de la géométrie particulière en se basant sur toutes ces histoires de réflexion-diffraction réfraction-absorption-diffusion toutes ces règles qui permettent de faire une géométrie parfaite et on retrouve la géobiologie les ondes de forme on retrouve l'idée du feng shui avec des angles qui sont vifs qu'il ne faut pas avec des arrondis qui sont mieux pour pouvoir diffuser des choses alors tout ça je trouve très intéressant et c'est comme ça qu'on voit que les cathédrales ont été construites alors hypothèse est-ce qu'une cathédrale serait par hasard une machine à capter des ondes sismiques et les utiliser pour je ne sais trop quelle matière mais c'est une forme d'énergie intéressante on peut l'amplifier on peut la faire résonner on peut l'amplifier et c'est j'ai mis un petit dessin du fonctionnement d'un laser c'est un peu ce qu'on fait on va exciter des photons pour obtenir des photons qui sont tous synchronisés mis en résonance et à partir de ça on a un rayon laser qui est super super pointu en fait c'est la même longueur d'onde pour toute la lumière qu'on va utiliser et ça des applications super incroyables au tout début du laser les gens qui bossent là-dessus on leur a dit que ça ne servira à rien quand on voit toutes les utilisations qu'on fait actuellement des platines CD des transmittres de l'énergie de pouvoir faire des mesures à distance avec des pointeurs laser enfin la lumière cohérente c'est super intéressant et est-ce que là on n'aurait pas du son cohérent une onde sonore alors je me suis renseigné il existe des SASER c'est pas des lasers avec le L mais un SASER c'est la même chose c'est en fait un laser sonore donc c'est une onde acoustique qu'on peut transmettre et là il commence à y avoir des utilisations qui se font mais c'est encore très marginal alors peut-être que comme le laser on disait que ça ne servira à rien le SASER on ne connaît pas encore et peut-être qu'il y a une ancienne science qui utilisait ce genre de focalisation d'un point d'énergie qui permet de transmettre ça alors pour la géolocalisation globale voilà qu'on a la propagation des ondes sismiques et effectivement là j'ai une petite image dans le soleil c'est comme ça que ça se balade mais dans la Terre c'est exactement pareil le soleil c'est juste un peu plus parfait parce que c'est une densité qui est à peu près identique il y a des fois des rebonds qui se font à des longueurs différentes et on observe qu'il y a quelques petits endroits qui sont très mystérieux sur cette planète Gizeh Mohenjo-Daro Angkor Wat Nazca Rapanui qui ont des longueurs qui sont similaires d'un boileau de la planète suivant depuis où on les prend comme ça on a des cercles par exemple de 16 180 km depuis Rapanui donc l'île de Pâques et si je fais leur pyramide et on a ici le temple d'Angkor Wat ils sont tous là pas forcément super précis des fois c'est super précis et des fois pas mais avec des déformations géologiques il peut peut-être y avoir que l'endroit où on capte mieux ce son de la Terre peut-être un petit peu décalé c'est pas forcément la distance qui compte mais c'est quand même une résonance qui se passe à l'endroit donc si on met des gens qui sont hyper sensibles à ces résonances bah en fait ils vont tous construire à l'endroit où ça résonne le plus peut-être sans se coordonner d'un bout à l'autre du monde mais là on observe que Nascar, Rapanui Angkor Wat Mohenjandaro Gizeh c'est les mêmes longueurs et on voit que peut-être que c'est justement ces emplacements qui sont particuliers et qui sont faits sur une géométrie particulière donc géométrie la mesure de la Terre à des endroits particuliers justement pour capter des ondes sonores des ondes sismiques à des endroits particuliers ce n'est qu'une hypothèse pour le moment mais il me semble qu'il y a de quoi creuser voilà c'est fini j'en suis arrivé au bout maintenant à toi de méditer là-dessus garde l'esprit ouvert le monde est incroyable tchou